Permacon, le plus grand manufacturier de produits de béton destinés à l'industrie de l'aménagement et de la maçonnerie, vous présente cette capsule vidéo qui vous expliquera et simplifiera les étapes nécessaires pour réaliser vous-même votre projet d'aménagement. Pratique et esthétique, muret, sentier terrasse et aire de repos auront votre signature d'artisan et seront le reflet de votre créativité. Nous apprécions votre intérêt et nous vous remercions de votre confiance. Pour débuter votre projet, faites un schéma des limites de votre cours. Mesurez soigneusement votre terrain. À l'aide d'une feuille quadrillée, reportez les mesures que vous venez de prendre et indiquez les principaux éléments tels que maisons, arbres, fenêtres, portes, etc. Avant de débuter les travaux, vérifiez si des conduites ou des fils se trouvent dans la zone à excaver. Informez-vous auprès de Info-Excavation au www.info-ex.com Avant de débuter votre projet, procurez-vous le matériel suivant à votre centre de rénovation. Le pilon compacteur et la scie à béton sont disponibles dans un centre de location. Prenez en considération l'alignement de votre projet, c'est-à-dire que la surface sera parallèle à un bâtiment ou à une structure fixe qui deviendra votre point de repère. Pour débuter, délimitez la surface à excaver avec des piquets et des cordes. Avec un aérosol, vous pouvez marquer sur le sol les différents points de repère. Déterminez le niveau de votre muret à partir du point le plus bas. Creusez une tranchée de minimum de 12 pouces de profond par 24 pouces de large. Voici un truc. Gardez à proximité la terre obtenue lors de l'excavation. Elle servira au remblayage du bac à plantation. Pour vérifier que la profondeur de la tranchée est uniforme, utilisez les piquets en attachant une corde de niveau. En tendant la corde, vérifiez à plusieurs endroits que la tranchée est toujours à la même profondeur. Voici le détail de la hauteur de votre muret. Vous avez creusé 12 pouces de profond. Vous étendrez 10 pouces de pierre concassée 0,75, qui, une fois compactée, sera de 9 pouces. Vous étendrez 1,5 pouce de poussière de pierre. La moitié du premier module sera enfouie. Étendez 10 pouces de pierre concassée 0,75. À l'aide d'un râteau, nivelez la pierre concassée. Afin de faciliter la compaction, vous pouvez arroser la surface. Passez le pilon compacteur sur toute la surface. Chevauchez les passages. Pour vérifier que la profondeur de la tranchée est uniforme, utilisez les piquets en attachant une corde de niveau. En tendant la corde, vérifiez à plusieurs endroits que la tranchée est toujours à la même profondeur. La criblure de pierre est une poussière fine sur laquelle reposent directement les blocs de muret. Elle facilite la mise à niveau des blocs de muret. Étendez 1,5 pouce de criblure de pierre sur la fondation compactée. Vérifiez le niveau final avec un niveau à bulles. Pour la première rangée seulement, retirez si nécessaire la bavette arrière du bloc à l'aide d'une petite masse. Cette étape facilitera la mise à niveau des blocs. Préparez plusieurs blocs à l'avance. Nous vous conseillons fortement de porter des lunettes protectrices pour cette étape. Tirez une corde pour aligner les blocs de la première rangée. Installez la première rangée de blocs en débutant par un coin. Vérifiez le niveau dans les deux directions, de l'avant vers l'arrière et de gauche à droite. Enlevez ou ajoutez de la criblure de pierre pour ajuster le niveau. Vous pouvez aussi ajuster le niveau en frappant légèrement sur la surface du bloc avec la masse. Vérifiez le niveau d'un bloc à l'autre. Pour débuter la deuxième rangée, taillez un bloc en deux afin de créer un demi-bloc. Tracez une ligne tout autour du bloc. Frappez sur cette ligne. Finissez la coupe en frappant fermement sur la face apparente du bloc. Vous pouvez également effectuer la coupe avec une scie à béton. Nous vous conseillons fortement de porter des lunettes protectrices pour cette étape. Installez ensuite une deuxième et troisième rangée de blocs en vous assurant que la bavette arrière, s'il y en a une, s'appuie bien sur le bloc de la rangée inférieure. Si le bloc n'a pas de bavette arrière, vous devez déposer le bloc en alignant les façades. Alternez la position des blocs de façon à croiser les joints. Vérifiez que les blocs sont de niveau. Ne jamais installer les blocs en colonne. Vous devez toujours chevaucher les joints. Pour assurer la solidité de l'ouvrage, vous pouvez coller chaque bloc avec de l'adhésif à béton. Une fois le muret complété, installez un tuyau de drainage perforé à l'arrière du muret et raccordez-le au système de drainage existant. Remblayez l'arrière du mur avec de la pierre nette trois quarts de pouce et installez un géotextile. Rabattez le géotextile sous l'avant de la dernière rangée. Celui-ci empêchera la terre à jardin de contaminer la pierre nette. Vous pouvez maintenant combler l'arrière du muret avec de la terre. Pour certains types de muret, un couronnement est nécessaire. Si tel est le cas, tous les modules de couronnement doivent être collés avec de l'adhésif à béton. Glissez le couronnement vers l'avant de manière à ce qu'il dépasse la face du muret d'environ un pouce. Votre muret est maintenant prêt à recevoir votre sélection de végétaux. Permacon vous remercie d'avoir choisi ces produits. Consultez notre site oldcastlearchitectural.ca de la pierre nette.